Comment allez-vous ? On est dans la prison planaire A la recherche de notre ami nouvellement rencontré Air Delice On est passé dans un portail et c'était pas une bonne idée On va quand même prendre les potions de soin Parce que ça sert toujours à les filer à Valigar Hop C'est qui part Alors du coup on va pas passer vers le nord Parce que le gnome il nous a dit Bof, Jojo boirait bien un coup Wouah ça va elle est encore Chef des esclaves Des intrus ici Non partez tant que nous porterons ces sataniques colliers Ne saurons pas maître de nous même Attaquons les, attaquons les, il n'en reste aucun Ces gens sont nos esclaves Mentalement et physiquement, contrôlés malgré eux Tout ce que nous pouvons leur offrir malheureusement est une mort rapide Ok Par contre on t'as une tronche de magicien Voilà Alors du coup on va se méfier de tes collègues Bon le colis on va éviter de le mettre Le bouclier je prends Ouais bouclier plus un, même mot Ça fera de la tune dans sa fronte Euh je me demande Si c'est pas dans la prise en plein air qu'on trouve la corde de l'arc de Genzen Alors on va essayer de passer ce rectum Capille est pour toi celle là Que se passe-t-il, que se passe-t-il ? Les prisonniers s'échappent Nous devons protéger l'animal de l'intendant Bah oui il en traite de la colère sans fin C'est la moindre chose qui arrive à sa favorite Arrêtez les prisonniers Retournez vos cellules où l'intendant sera hérité Oui oui, cassez-vous c'est ça Hum, vermi, je vois Venez petits esclaves Mais ce ne sont pas de prisonniers échappés Ce sont des envahisseurs Il faut que nous les aies mignons pour mon maître C'est toi qui a le colis anti-poison Vas-y, tu te fais la wyvern en one to one C'était beau, bah oui C'est ce qu'on appelle une boule de feu préventive Ouais, par contre Minsk, tu vois Ouh, il y a des ombres des roches qui pop derrière Oui, bah oui Bah du coup, mauvaise surprise Non mais oh C'était pas du tout prévu ça Bon, on va tenter l'approche comme ça Oui, tiens, hop Elle croise Non, non, elle joue juste du coup ton nez Minus que si tu touches, c'est bien aussi Voilà, merci Bon Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une bonne grosse préparation On va se bandager tous nos sorts de buff Et puis après, il va falloir faire ménager la zone Oups Oui, bon, on va se faire ça à l'ancienne Vous voulez pas la jouer cool ? On va pas la jouer cool Oui Oui C'est parti ! Hum 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 Globes d'Avulne on va le garder pour plus tard Ah j'avais plus de... ah bah non j'avais plus de vitesse Oui, bravo Fait tu es pris de te barrer De là tout de suite Parce que les guides junkies sont pas très sympas Bon Valigar, t'es mouru histoire de changer Oui j'ai merdé un peu Ce passage va être relou On va tirer les gens avec mince Le problème c'est que les ombres des roches elles sont chiantes Euh oh bah oui Gnu Bébilito C'est pas comme si on avait des trucs qui étaient immunisés à ça La prison plein air ça m'a toujours gavé comme euh... Hop C'est entendu En plus on a pas beaucoup de place pour combattre c'est chiant Euh hop Vicky Ouiiii T'as pas une lenteur qui traîne non C'est fade Oui J'ai toujours aimé le loot Ouais y'a du loot sympa mais euh... le niveau lui-même est assez relou Alors il y a dans les autres J'ai pas eu l'Aloi Et J'ai pas eu l'Aloi C'est très bien J'ai pas eu la... Mais J'ai pas eu l'Aloi ça c'est fait on va essayer autant que possible de ne pas se faire téléporter oui je pensais bien oui bah la magicienne on s'est fait en premier sa chaîne d'éclairs ça pique tout le monde est d'accord sur ce point Valigar est montant de niveau biglément résistante cette foutue hivernes Jaira tu es prié de ne pas décéder il y a de l'équipement là madame il y a de l'équipement 1 de protection plus 1 second roi de xardos plus 1 en taco oui oui absolument épi courte pun d'année plus 2 plus 1 en taco ça peut intéresser qui ? ça peut intéresser Jaira ça peut intéresser Valigar c'est pour Valigar 6 en taco je voulais dire ça commence à être honorable mais non en fait c'est tout pourri par rapport à Minsk hop là je suis trop chargé tu trouveras cet objet à terre si le coeur t'en dit hop 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 toi tu montes de niveau tiens c'est encore une vidéo meilleur jeu de sauvegarde 6 sort de prêtres point de vue supplémentaire que vais-je faire pour toi ? allons-y vous c'est vous qui avez créé la discord dans cette prison et contesté mon emprise hein ? et bien j'en ai fini de vous oui avant toute chose boule de feu tiens par contre les élémentaires d'air ils ont l'air assez costauds et lui est-ce qu'il résiste à la magie ? j'ai pas revu hop Jaja tu vas mourir à ce moment là Valigar aussi et hop chasse spécialement on a utilisé des potions bon il est où ? le maître des escraves il va arriver dans le dos évidemment il ne sort de soin c'est très efficace ah oui si le voilà voilà ça c'est fait j'ai jamais de sort de soin c'est drôle NON ! non mais là on va quand même en avoir besoin je pense orbe j'ai plus de sort de dispo donc bâton d'air qui détruit les élémentaires de l'air au toucher c'est pas mal heureusement nous avons 8000 sort d'identification de près orbe de maîtrise pour qui serait la faire fonctionner cette orbe de maîtrise donnerait tout pouvoir sur Kivoum pour trouver un collier d'esclaves pour l'instant la seule chose qui serait possible de faire serait de trouver un moyen de les établir libérant ainsi tous les esclaves FREEDOM que puis-je faire pour toi ? je suis prêt zikvik je te lance c'est un sort de soin parce qu'après t'en crête il va dire qu'on n'utilise pas de sort de soin vous le dit euh j'ai un gain si... brouh état point de vie sérieux T'as encore une harmonie défensive toi c'est bien C'est gratuit pourtant Bah oui Bah oui mais en fait en combat Le temps de lancer le sort de soin C'est quand même assez chaud de le placer Donc Si mes souvenirs sont exact On avait une cellule avec des guides et rails Ici On va donc aller châtier Exprime ta volonté Oui Absolument Toi c'est bon Ok c'est bon vous êtes tous là Pro de chien C'est ce qu'il vendait sur le soin Minsk t'as le droit de taper hein c'est pas plus cher Voilà De la popo Ça va nous permettre de refaire le plan parce qu'on a utilisé quelques unes Voilà Je vous ai fait Vous n'aviez rien fait Mais quand même C'est entendu Ah oui au chez moi j'aime pas plus Ouais ok d'accord Très bien des munitions pourries Très content On arrête de travailler Merci Hop L'autre nul Oui Sur lui Et alors Qu'est-ce qu'il y a là Bonjour messieurs Oh merde C'est pas du tout le bon moment Pour perdre ton Tapot de pierre Ah putain y'a un milou majeur quand même Il risque de faire mal Il doit trouver des nions Pas des mots Minsk et Bou Ni Minsk qui est en train de se faire démonter Que puis-je faire pourquoi ? On s'éclate Pas vrai ? Blindés, affûtés Et impatients Euh ouais les milou ça va être tendu quand même Tu es juste derrière Je dois trouver de l'aide Qui réclame lui Le corps à corps ils sont quand même assez douloureux hein les bruits Est-ce que toi t'as un sort d'enfoiré pour calmer tout ce bon monde ? Non 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 La victoire nous appartient tu le sais Une obligation des personnes ça passe pas là tu vois Non ça ne passe pas Euh Mulou, Mulou, Mulou Et le majeur il est là ouais Aïeux Néprosistique de l'acide Euh ouais l'acide ça marche bien je pense Ou taper comme un gros porc ça marche aussi On reprend le dessus Par contre on va avoir besoin des repos Fais attention Hop Un homme à la champagne A l'aurai-je pu le manquer de la vous Fais attention C'est mec du fond Ou voir de vérison Oui 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 Oh là ! Oh là ! Nnnnn ! Yop ! Très bien ! Valigar ! Arrête de faire ton Valigar ! Oh là ! C'est entendu ! Oula y'a un monsieur qui jette des sœurs là non ? Intendant protégé par un renvoyé des sœurs ! C'est bon à savoir ! Euh... Attends je vais te lancer une petite pape pierre préventivement ! Ça n'a pas l'air de nous en vouloir pour l'instant ! Hum ? Tu n'as qu'un mot ? Je pense très bien ! Le destin n'attend pas ! Ah ! Bonjour le bon monsieur ! Ah ! C'est donc que vous êtes... Des préloms primaires ! Vous ne troublerez pas ma prison plus longtemps ! Personne ne s'échappe de ce lieu ! Personne ! Oui ! Euh... Permets-moi de... Me barrer comme un gros lâche dans ton autre partie de la prison ! Ouch ! La double boule de feu la fait mal ! C'est bon on est tous là ! Ça sent la deuxième boule de feu et ça sent la mort de Minsk ! Je vais te faire un peu de temps ! Hum... Ah ça va ! La victoire est de nous aujourd'hui ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Laisse-moi te faire de contre-spagne ! Ouuuh 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 ! 8000 XP le Jeans ça fait quand même plaisir ! Enfin les frites ! Euuuuh ! Hop ! Hop là ! J'ai pas regardé si dans cette cellule là il y avait des trucs que... Ouuuh ! Ouuuh ! Minsk je reviens ! Il y avait rien ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Bon bah hop ! Si vous me laissez dormir je vais me dormir ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Des colliers ! Ce qui pourrait être utile ! Et comme ça les esclaves mitront une carotte notre ami le chef des démons hein ! Hop ! Mettons-nous à l'oeuvre. Je vous aiderai. Je m'y attelle tout de suite. Attention aux sphincters. Que puis-je faire pour toi ? Comme tu voudras. Méfiez-vous des sphincters reconnus, toujours. Un avis sur la porte d'annonce de Kaamelott ? Euh... Ben pour l'instant ça montre vraiment pas grand-chose. Ça a l'air d'être du film à grande échelle, ça m'a pas mal surpris. Euh... A voir. Bon évidemment comme tout le monde est ultra-hypé, c'est toujours chaud d'avoir un avis. Je pense que... Ah ! Je vois que vous avez l'orbe avec vous, monseigneur. Je pense que le brasero dans la pièce à l'aise d'ici devrait pouvoir le détruire, si c'est possible. Ça m'a fallu le dire. Ah ben oui. Il y a un truc à ramasser. Argent ! Oui d'accord. J'aime tout le bruit des flèches de merde. Avec qui ? Je suis heureux. Boum ! 24 000 XP parce qu'on a détruit l'orbe. Visu... Oula ! C'est en train de se fighter ailleurs, et surtout, Yoshimu a monté le niveau. Visuellement, ça claque. Oui, carrément. On voit qu'il y a eu du budget. Je sais pas exactement combien il y avait de budget. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Pour obtenir des détections d'illusions, c'est toujours pas mal. Ça peut permettre de détecter... On va aller voir le gros monsieur. Et on va essayer de se faire le boss. Du coup, on va se prévoir un petit peu... De buffs. Sinon, il va nous défoncer. Bonsoir à tous ceux qui nous rejouent. D'ailleurs, je vois que sur le chat, on est relativement nombreux. Relativement, bien sûr. En fait, il y a plus d'une personne, c'est relativement nombreux. Hop ! Alors, hop ! Vicky, put, tu n'as pas besoin. Toi, Bill. Toi, tu vas continuer de balancer la totale. Vous, vous avez battu le gardien, vous avez tous libéré. J'aimerais pouvoir vous remercier, monseigneur, mais je ne doute pas que vous réussiez à retourner chez vous par vos propres moyens. Merci du fond du cœur. Les esclaves qui étaient enfermés ici surviendront toujours de vous. Comment ça, on a tué le gardien ? Je n'en voudrais de refuser. J'ai rien fait. Il est mort, lui ! Il est mort, le cambion pourri ! Oh, ça devient à peine de me faire tout un... Tout un cirque avec... Il est invincible, blablabla... D'accord, je n'ai même pas pris par au combat. Oh, la honte ! Tant pis. Putain, je suis trop chargé ! Il y a de la gemme en voiture, voilà. Notre problème principal, ça va être de la gestion de l'équipement. Mange de Halbard, ça va être la pointe d'XXI. De... Pixie, il me semble. Je m'en fous, pourquoi je travaille ça, moi ? Euh... D'ailleurs. La gemme de Zagalizer, on la garde. La potion d'invisibilité. Il y a ma Yoshimo, déjà de mettre une potion d'invisibilité rapide. Toi, t'es plein. Toi aussi. Toi aussi. Ouais, super. Bon, ça fait une place en plus, c'est déjà ça. Manche de Vague. Yoshimo, on a dit que t'avais une place, tu vas garder ça. Toi, tu vas récupérer l'épée longue, là. Adjata la Buveuse, qui a une très bonne arme. Une musée, une sorte de charme et une domination et chaque coup donne un point de vie. Les esclaves l'ont buté ? Oui ! Comme quoi, l'espèce de boss de fin du donjon était tout pourri, en fait. Flèche tueuse, transmutation de la pierre en chair 1. Et de livrer du roi, on s'en fout. Gros problème à la prison planère, c'est qu'on n'a plus de place. Hop. C'est de la cellule, très bien. C'est raison, on va les rush. tu n'as qu'à un mot à dire. Que puis-je faire pour toi ? Que puis-je faire pour toi ? La nature reprenne ses droits ! D'ailleurs, c'est marrant que, puisqu'on parlait de Kamelot, la sortie a été avancée. Oula. C'est entendu. Ah oui, j'ai oublié de borcer une peu de pierre. Tiens, Vicky, tu vas soigner le mec que tu vas potentiellement massacrer pour le sport. Et qui va de, oui, j'ai tué 3 de mes maris pour le lolol. Que puis-je faire pour toi ? Voilà. Ok. Encore un truc à fouiller. Bon, il n'y a rien d'intéressant là-dedans, ça c'est bien. On ne va pas sortir en même temps qu'un autre film. Ah bon. On va aller fouiller les cellules des esclaves. On ne peut plus ? Ah, un like. « Cher corbeau, toujours aussi vaillant. Tu es poésie, tu es chanson. » « Vous nous connaissez que depuis peu de temps et cependant vous avez payé notre liberté de votre sang. Mon enfant, mon ami, c'est une tête dont je ne pourrai jamais m'acquitter. Mais nous devons y aller avant que le duc ne rassemble ses forces. Je vais utiliser tous les pouvoirs qui me restent pour ouvrir une autre voie. Erdalis, tu es prêt ? 44 000 XP, je prends. Ah, de Moselle Raylis, je ne peux vous accompagner. Pas cette fois. Pas cette fois. Non ? Plus de représentation, Erdalis ? Plus de théâtre ? J'aimerais pouvoir, Erdalis, mais je ne suis qu'un papillon de lumière qui s'est approché trop près de votre flamme. J'aimerais vous aimer étouffer cette flamme de ma propre faim. Je ne le ferai pas. Ne sois pas bête, Erdalis, cette pièce n'est pas l'œuvre d'un écrivain mystère. C'est moi qui ai écrit la comédie des terreurs. J'étais la cause de tout ce qui est arrivé. Ah bah d'accord, bravo. Je sais, Mlle Raylis. Mon cœur est à vous pour toujours, mais le devoir m'appelle. Peut-être que Fade me laissera voyager avec lui à un moment, mais malgré tout, je dois amener ce moineau au plan primaire. Non, non, casse-toi. Alors partez avec mes remerciements. Et toi, mon bel air d'Edalis, garde une pensée affectueuse pour nous dans tes pérégrinations. Allez, Fade, et prenez avec vous ce beau papillon de lumière sur les projecteurs. Boum. Alors, bon corbeau, le plan primaire est à la terrain de jeu pour nous deux. Que diriez-vous de voyager ensemble afin de profiter de toutes ces merveilles ? On se retrouvera plus tard. Non, merci, monsieur. Parfait, je vais m'attarder un peu avec les plans primaires ici. Mais si vous changez d'avis, vous me trouvez dans la taverne un peu plus haut. Bon, Fade a montré de niveau. Viconia aussi. Et ça, c'est bien. Alors, Viki, moins deux de tako, bien sûr. Sors de près de niveau 2, 3 et 4. C'est parfait. Fade. Tako de moins 1. 1, 2, 3, 6. Niveau... Ah, sort de niveau 6, on avait déjà, non ? Oui. Pop, 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 pop. Chaîne d'éclair. C'est toujours une valeur sûre. Vik, vik. Silence sur 5 mètres. Très efficace. Force d'un seul, ça fait quoi ? Ça va baisser la force de certaines personnes, donc ça ne sert à rien. Disciple. Blablabla. Blessure. Hop, hop, hop. T'as d'autres sorts supplémentaires pour le mal à jeu ? Ah oui. C'est vrai. J'ai oublié. Fléchacide. Arrboulabla. Favu. Hum. Hop. Je ne sais plus où est-ce qu'il est, la corde de l'arc. Il me semblait qu'elle était dans la prison plein air, donc on a peut-être raté. Ça serait balaut. Vous devez réunir votre... Après, quasiment personne ne joue à l'arc en mi... Alors, mi-yoshi, mauvais bouc. On va dormir, encore une fois, grâce à notre somptueuse nuit. Ah, une pièce d'or. Hop là. Et on va aller revendre ce qu'on a à revendre. Hum. Hop. Allons-y. Et on a... N'oublions pas qu'on a toujours une statue à voler dans le temple de l'attendre. Et maintenant, il fait nuit. Je vais regarder pour la corde d'arc parce que je suis quasiment sûr qu'on la a raté. Ah non, c'est dans la zile. J'étais persuadé que c'était dans la prison plein air. Oui. En effet. Il fait nuit en plus. Bah oui, on va pouvoir tenter de jouer la rouble... Non, pas... Pas dans les deux quartiers. On va pouvoir jouer la rouble hardise et aller se filtrer dans le temple de... De l'attendre. Pour voler sa statue. Comme tu voudras. Je suis en train de penser qu'en plus, on va pouvoir se faire la tour de garde. Quand on aura le niveau. Alors là, ça va être infinisant. J'espère que vous n'êtes vraiment pas pressé. On est parti pour 200 épisodes de Baldur's Gate. Alors la grande question, c'est... Est-ce que... Alors en termes de niveau, la différence est quand même assez élevée. Mais est-ce que le plus difficile au niveau où on l'affronte, c'est Kangaxe ? Ou le boss final de la tour de garde ? Tour de garde, qui est donc l'équilibre à ma tour de dur lag. Évidemment. Alors, Jathos, c'était bien. Mais bon, on n'en a pas besoin. On fait qu'à bâton plus un, quoi. Prochain. Brasse la défense, c'est pour y. ÉQ plus un, c'est pour axe. Hop, hop, hop. Dire qu'à une époque, on aurait trouvé un ÉQ plus un, on aurait été en foufelle. La durée de vie est juste dingue. Oui. Ce jeu est infinis. L'introze tranchant, on va le vendre. L'aiguillon de pixie, on va le garder, parce qu'il me semble que c'est un élément d'arme, en fait. Hop. Le bâton d'air, on s'en fout. Hop. Il y a quelques trucs à identifier. On va les identifier directement par ribale. On n'est pas à quelques... dans le spray. Hum, pof. Hop là. Alors. Ça, on s'en fout. La clé de la cellule, on va pouvoir la virer. Ça me fera de la place. La code de maille est top. En plus, ça le permet de lancer des sorts. Il me semble. Ou ça, code de maille elphique. Mais déjà, ça, pour un barbe, c'est top. C'est vraiment super. Pourquoi certaines baguettes valent zéro ? Parce qu'elles n'ont pas de charge. Parce qu'elles ne sont pas identifiées, d'ailleurs, je pense. Hop. Genre, pof, 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 pof. Je ne sais pas si on en a un, d'exemple. Ah, le clé de la prison de l'ombre, on aurait pu l'acheter, d'ailleurs. L'herbe de Discord, on n'a pas de barbe, on s'en fout. Oh, c'est les baguettes qui ne sont pas identifiées, qui valent zéro, je crois. Du coup. Hop là. Alors, ça, du coup, on n'en a plus besoin. Ça, c'est bon. Clé du donjon. On s'en fout. En fait, t'as eu plein de trucs qui ne servent à rien, toi. Hop. La mèche de feu, déjà erreur, je pense qu'on n'a plus besoin non plus. On s'en fout un peu de place dans l'inventaire, parce que là, à chaque fois, c'est notre problème principal. Toi, tu peux empiler ça. Voilà. Yoshimo, je crois que t'es bon. Que puis-je faire pour toi ? Hop là. Et là, on va piller le temple. Au niveau des l'XP, bon, en fait, tu viens de monter le niveau, on ne comptait pas près. Minx s'approche. Blu, 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 blu. Ouais, personne, quoi. Et en termes de thunes, on est à 67 000. Bon. Ça va, c'est pas encore... C'est pas encore la pauvreté. Prenez garde aux rues la nuit, mes enfants. Des choses étranges disparaissent des coffres de vos vies. Mieux vaut sortir la journée pour être sûr que tout vous sera retourné. Personne ne vous vaut aucun mal, monsieur. Peut-être que si vous vous expliquiez plus clairement, je réponds la parole de l'esprit sous la forme qui s'impose. Si ce n'est pas assez clair pour vous, peut-être devez vous reconsidérez votre foi. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risques à expliquer clairement que marcher en les rues la nuit représente un danger. Oui, c'est-à-dire ? On dirait une guerre entre les pénombre et les ténèbres. Je ne suis pas certain de savoir qu'elle devrait être le vainqueur. Je ne sais pas grand-chose de plus que cela. Je ne peux être une grande aide, mais si, grâce à mes avertissements, ne serait-ce qu'une seule personne accélérait le pas la nuit, alors j'aurais bien agi. Voyagez en paix, mon ami. Ok, très bien. Merci à toi. Toi, arrête-toi et annonce ton obédience. Tu es un voleur de l'ombre. Toi, tu es une vampire. Pourquoi tu demandes ? On te demande de prépendre par oui ou par non. Annonce ton obédience, es-tu un voleur de l'ombre ? Oui, comme ça, je vais pouvoir te poutrer. Cette affiliation sera ta perte. Nous t'aurions recruté, mais les derniers ne savent pas été expédiés. Que la destruction vous serve autant que la défection. Meurs pour nous nourrir. un vampire. Un vampire. Diosimal, tu ne vas pas rester en première ligne. Est-ce que tu es assez puissant pour faire chier les vampires ? Je ne pense pas. Surtout que tu viens de te faire absorber tes niveaux. Bon, du coup, là, on est mal embarqués. Ah oui, d'abord. Tu as perdu combien de niveaux ? Tu as du niveau 5. Toi, tu ne peux pas lancer de surf parce que tu vas te faire défoncer. Toi, tu as une harmonie défensive de près. Bim. On v'en a une. Vicky, tu ne restes pas en première ligne. Tu vas mourir mieux, hein ? Valigar, non plus. Tu ne restes pas en première ligne. Bon, tu vois, on s'en sort très bien, finalement. Et voilà. Tout s'est parfaitement passé. Par contre, on est juste un petit peu grave morflé. Parce que là, du coup, on a quoi ? On a Valigar qui est niveau 3. Il n'est pas passé. Vicky qui est niveau 5. Yoshimo qui est niveau 13. Bon, ça va. On va avoir besoin d'un prêtre, parce qu'il y a même celles qui habituellement lance nos restaurations et puis du tout en état de les lancer. Temple. on va aller chez ces imbéciles de disciples de hommes où, comme on dit, c'est sodomine. Ah, putain, qu'est-ce que je suis drôle. notre confiance. Telle est la volonté du justicier. Servir est un... Ah oui, c'est vrai qu'on a eu ça à la ronde. 10 000 pièces d'or et 20 000 points d'XP. Homme des barres, en plus, c'est parfait. Écoute, j'ai un peu drôle. On va te dire qu'est-ce qu'un petit charme de te prendre l'homme des défenses. Bon, oui, t'en sais. Oh, Dja Dja, tu commences à être un petit peu dur à toucher. J'ai une tâche à te confier. Nya Nya Nya, Temple de la Tendre, de la Tendre, de la Tendre, d'accord, non, ça va rester dans cette affaire. L'équipe de la situation se déplacer, si un camp prédomine, ce sera le K.O. Tout est K.O. Va et perd la scène, mon homologue au sein de l'Église de la Tendre. Puisque l'homme te guider vers tes amis et tes épreuves face à les ennemis. Très bien. Mais moi, je veux un prêtre. Moi, je veux juste un mec qui me droite de mes niveaux. Ah, toi. L'autre titran peut-être. L'autre titran peut-être que. Oui ! Oui ! Oui. 750 balles de la restauration, ça fait mal, mais bon. Ah là ! Ça, c'est fait. Toi, tu vas profiter d'être en intérieur. Ah là ! Allons-y ! Un voleur de l'ombre. Joli joli cours la nuit, joli joli crame au jour, joli joli n'a pas d'âme, joli joli et noir comme l'ébène. Joli verre, les idiots, est-ce que je fais partie de mes plus grandes oeuvres ? Marche à l'ombre, sans carapace, tu parfois pas dans la nuit. Marche à l'ombre, tu es une prie pour vivre et voir le jour. Tu devrais chanter tes verres au théâtre et tu les trouverais sans doute à un meilleur public. Dors dans la rue et vois la nuit. La mort prend un sens lyrique. Marche à l'ombre comme la guilde, vois la guerre qui l'a dit tous. Vois, tu faut te blesser. Déteste ton ami, tu ferais bien te vérifier. Les membres sont partis et la guilde échouera. Mieux vaut encore lutter jusqu'au dernier. Éloigne-toi de moi, faquin. Impossible de courir, la garde te retrouvera pour entêter tes rêves et ton esprit. Prends soin de tes amis et méfie-toi de la mort. Regarde leurs yeux et retiens ta respiration. Rejoins-nous, mère, tu ne peux pas t'enfuir. Regarde la mort, regarde devant moi, devant moi. Impossible de t'enfuir, la garde te retrouvera. Ok, très bien. Faisons comme ça. Yoshimu ! T'es reparti pour une mission cambriolage pourrisse. et sur la tête d'une épingle. J'ai de l'endurance et de la patience, mais elles sont toutes deux presque à bout. Il est temps de prendre du repos. Je vais devoir me reposer, mon ami. Il ne faut pas que je sois fatigué lorsqu'il faudra que je me concentre. Et hop ! Niveau n'est connu, je t'embrouille ! Comme quoi, invisibilité suprême, c'est le meilleur des voleurs. On va pouvoir aller à la Guilde de Maévar pour rendre ça. Ça craque chez les voleurs de l'ombre. Ouais, depuis qu'ils se font attaquer et qu'ils se font bolosser par des vampires, ils la vivent mal. Les docks. En fait, on dit les docks, il est fait exprès. Guilde de Maévar, on va faire un petit détour chez Cromwell, notre ami char britannique dont la connaissance a été emmenée par Trancred qui m'a impressionné par sa culture générale. incroyable. Minus que j'aime pas trop que tu te balades comme ça à 800 mètres devant tout le monde. Si jamais on rencontre des vampires, tu vas te faire défoncer. Donc, Gauche et Cromwell, ils pourraient nous dire s'ils peuvent forger des trucs. Je pense que non. et ensuite, on pourra aller rendre la statue à Maévar. Et donc, nous aurons encore une fois enchaîné trois épisodes sans avancer la gueule principale. Alors, est-ce que j'ai des trucs en possession qui crée la faillite ? Parchemin de Gros de Marteau, oui. Donc, on a les grondes d'Ogre, il nous faut le marteau de Tonnerre et les ceinturons de Jean de Froid. Je m'en voudrais de refuser. Très bien. que du connu pour l'instant. Hop. Let's go dans les sous-terrains. Je ne sais plus quelle voie il avait Maévar. Ah bon, oui. Bien, j'avoue que vous n'êtes finalement pas aussi incapables que je l'imaginais. Bon travail, même s'il n'était pas très difficile. Ah, donnez-moi ça. C'est un peu tape à l'œil, non ? Je ne vois pas ce qu'il y a de si fascinant. Je vais l'envoyer avec les bibelots qui partent trop profondes. Cette ville est pleine de collectionnaires d'Eleika. 29 500, ça fait plaisir. Bon, je pourrais maintenant vous confier un vrai travail, mais comme je n'ai pas de temps à perdre avec vous, je vais vous demander à mon bras droit de vous trouver des occupations jusqu'à ce que vous puissiez travailler par moi. Son nom est Edwin. Elle est pour toi, Capi, aussi. Un sacré bon magicien, mais qui a ses préférences. Ça arrive souvent aux aventuriers qui détestent la route. Il se trouve au troisième étage au-dessus de nous. Allez-y. Nous allons re-retrouver une ancienne connaissance. Et de l'endurance et de la patience, mais elles sont toutes deux presque amoureuses. Nous au revoir, Edwin Odessa Erron. que nous n'avions pas recruté dans Baldur's Gate 1 puisque c'est soit Minsk, soit Edwin. Et non, nous n'allons pas embaucher Edwin. Je suis désolé de te... Je suis désolé de te décevoir, mais il n'y a pas de place pour lui. Dans le groupe. Je crois que c'est celui qui a le plus en intelligence. Ben, enfin... Pardon. 19. Salutations. Je suis Edwin Odessa Erron. Vous autres créatures simiesques pouvez m'appeler Sire, tout simplement, si vous préférez un nom moins difficile à prononcer. Ils adorent qu'on est sous de la gueule de tout le monde. Bonjour, je suis Edwin Odessa Erron. Mais les simies, votre espèce, peuvent m'appeler simplement Seigneur. Il n'y a moins de célèbres à prononcer. Tu auras le nom que tu mérites. Tu es l'ennemi de feu, la juste d'inaire. Ce qui fait de toi, mon ennemi. Tu mourras pour le bien de tous. Et voici le piètre protecteur de cette sortie Arachimani. T'es-tu enfin occupé d'elle une fois pour toutes, Rodeur, et t'es en train de se faire ronger par les verres comme il le devrait. Tu ne parles pas de la douzinaire de la sorte. La terrible justice du hamster va s'abattre sur toi. Vise les yeux, beau. Vise. Silence. Tu as adhéré à la guilde de Maévar avec ton groupe, Rodeur. Veux-tu déjà ruiner vos plans ? Crois-tu que ton chef appréciera ? Je... Non. Non, Dracoz ne doit pas être bouleversé. La légitime fureur attendra pour l'heure, mais un jour, le magicien appaira ses paroles de son sang. Minsk en fait le serment. Bien. Nous verrons combien de temps ton épée résiste à ma magie. Mais un serre à doter. Toi, là, demi-elfe, tu sembles être responsable de ce groupe. Finissons-en. Euh... Tu me reconnais pas, Edwine ? C'est moi, Faye. Souviens-toi, je t'envoyais péter sur un pont en H.K.L. Le passé ne compte pas. Ta compagnie actuelle limite ton utilisation. Peu importe. Je ferai de cette transaction aussi vite et si surlant que possible. Tu as une mémoire sélective, sol-ciérologue. Pourquoi te l'avais-tu maintenant avec les volats de l'ongle ? Et quel est ton l'ordre de captur palédenicus ? Calide est mort et j'obtiendrai une réponse. Je n'ai rien à voir avec la mort de ton mari, droïde, et pour tes réponses, tu devrais aller voir le plus haut lieu. Je suis associé au voleur de l'ombre pour des raisons personnelles. Ça ne te regarde en rien. Écoute, je crois que mes prouesses de mages ont attiré l'attention des mages calgoulés. Je suis sûr qu'ils m'en vivent, mais leurs actes ne me rendent pas aux mages que je mérite. Ils ont engagé un agent pour surveiller mes activités et je n'apprécie pas du tout. Cette insulte doit être punie par la mort de l'agent calgoulé. Il s'appelle Ray Getras. Il habise une grande maison grise de trois étages entourée d'une clôture le long de l'enceinte ouest des docks. S'il est chez lui, la porte sera ouverte. Quand tu trouveras Ray Getras, tue-le. Questionne-le avant si tu veux. Toute information sur les mages calgoulés utile. La torture devrait l'attendre. C'est comme si c'était fait. Bien, l'heure de traîne pas, Phil. Motiver ses balours aurait pire que de t'arracher une dente. Je ne cherche nullement à attirer l'attention des mages calgoulés, mais ça ne me déplaît pas non plus d'éliminer un de leurs membres. Faites comme on vous semble. Oui, ton avis n'a jamais été demandé, Valigar, c'est ton bien. Là, tu pas peur d'attirer la colère des mages calgoulés, Fade. J'espère que les voleurs de l'ombre seront blâmés à notre place pour se forfait. Oui, 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 oui. Cessez un petit peu de vous plaindre. Je ne sais pas demander votre avis. Maison de rique Getras. Oui, Edwin est extrêmement puissant. Par contre, je crois qu'il n'a pas accès à tous les sorts. je ne sais plus ce qu'il est exactement comme sous classe de mages. Mais je sais que c'est un des mages les plus puissants du jeu. Par contre, c'est vraiment pour un groupe mauvais. Je crois qu'il ne s'entend pas trop avec les autres. Il a un peu tendance à se foutre de la gueule de tout le monde. Donc, pour un groupe neutre ou mauvais, Edwin a très très bon mages. Bonjour tout le monde. Voilà. Ça, c'est fait. Protection contre l'énergie magique. Très très bien. C'est verrouillé et ça pue le piège. Vive comme l'éclair et tout ce qui s'ensuit. Hop. Niveau 6. On est là. Je pense être prêt. Quoi que tu aies besoin, je le fais bien. Clairevoyance, on s'en fout. Protection contre les meurs vivants. Ça peut servir à l'occasion. Ah ! C'est bon, ça va. Parchemin maudit, de faiblesse. Je sens qu'au-dessus, on risque de se taper un mage. Oula ! Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous ? Bon, les golems de pierre ne sont plus vraiment un problème. Je vais devoir me reposer pour le dire lentement. Il ne faut pas que je sois fatigué lorsqu'il faudra que je me concentre. Là, il est où le mec ? De quoi as-tu besoin ? Je peux aussi danser sur la tête d'une épingle. Est-ce qu'il a pigé son lit ? Non. Je m'y ai de la chune. Je m'en voudrais de refuser. Hum hum. Tu n'as qu'un mot à dire. Réduis mon petit chat. Assez, ben je ne t'ai pas là. C'est entendu. Ah mince qu'il est en mode bip bip le coyote, là. Bip bip. Je m'en voudrais de refuser. Réduis. Mais la qu'elle revienne, il était temps. As-tu exprimé sa baisselle cagoulée ? Non, je n'ai pas trouvé. J'ai peut-être rien trouvé du genre où ils sont trop bêtes. Le temps presse, hâte de toi. Invisible ? Ben, ah non, je ne pense pas. Après, peut-être. Mais il nous aurait attaqué. Il y a peut-être un passage secret qu'on a raté. Il y avait un bouquin en bas qu'on n'a pas lu. C'est putain de lien avec ça. Il sort des corbeaux rouges, je ne pense pas, mais... Non, je me s'en fous. Complètement. Ben là, il est où ? Bonne dé. Il est peut-être pas là la nuit. Comme je le reprendrai. Les gardiens vont nous envoyer péter si on essaye de... Ben ouais, bizarre. Il y a peut-être une tête qui n'est pas là. Mais ça me surprendrait. Et en plus, il y avait ces deux golems qui étaient là. Où es-tu ? Où es-tu mon lapin ? Edwin a dit que la porte serait ouverte si elle était là. Ben oui, elle s'était ouverte. Mais il n'est pas là. Mais tu n'es pas là ! Ben écoutez, je pense que ça sera un mystère à résoudre au prochain épisode. Sur ce... Youtube, je vous souhaite une bonne... C'est pareil. Faites ce que vous faites habituellement. Ou une bonne journée, une matinée. Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos. Et surtout, ne ratez pas les prochains épisodes de Barclos Gate 2 Enhanced Edition. Ou peut-être que nous vous lancerons la poursuite d'Imoen. Qui sait ? On ne sait jamais. Des bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada